La parole est à madame Martin. Sincèrement, entre nous soit dit, la dernière alerte peut être la quatrième, si j'en ai pas oublié une. Si j'en ai oublié une, c'est la liberté des personnes, qui me paraît quand même être quelque chose de tout à fait fondamental, et ce, sans mauvais jeu de mots, est la quatrième alerte. Et je le dis très tranquillement, c'est que nous savons tous ici qu'il y a des lobbies qui sont très puissants dans notre pays. Et le lobby pharmaceutique, évidemment, en fait partie. Donc pardon, mais j'ose faire le lien. Merci, Madame la Présidente. Je dis... Cher ? Déjà un beau départ, non ? Bon, désolé, mais on va peut-être moins bien à l'arrivée. Nous poursuivons avec l'article 4. J'ai plusieurs inscrits sur l'article. Démarons avec M. Molac. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Donc nous arrivons là, finalement, à l'article qui pose problème. Et si nous avons pu nous accorder à peu près sur les autres articles, celui-là, effectivement, risque de mettre une certaine division dans notre hémicycle. Je vous remercie. La parole est à M. Houllier. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que oui, il y aura des sanctions pénales fortes pour ceux qui incitent à abandonner un traitement et mettre en danger la vie d'autrui. Elle dit que oui, il y aura des sanctions pénales qui seront fortes pour celles et ceux qui, à un moment donné, incitent à recourir à des traitements qui ne sont pas des traitements curatifs pour la santé. Non, non, je n'accélère pas parce que, année après année, mois après mois, vous étiez parmi ceux qui nous expliquaient qu'il fallait promouvoir l'hydroxychloroquine, dont on sait depuis le début du mois qu'elle est... Si des gens incitent à abandonner des traitements ou à recourir à des traitements de charlatans, vous en êtes ici le fidèle relais. Le fidèle relais. Alors, c'est un peu facile. Et votre admonestation prouve aussi que vous traitez de charlatans ceux qui ne pensent pas comme vous. Luttons contre les charlatans. Oui, des diplômes, des contrôles, l'exercice illégal de la médecine. Mais pour vous, ce n'est pas ça et vous l'avez prouvé dans votre attaque. Ceux qui ne pensent pas comme vous, ceux qui ne pensent pas comme vous, sont traités immédiatement comme des sectes ou des charlatans. C'est honteux. Et c'est qui les complotistes ? Ce sont ceux qui ne pensent pas comme vous. Voilà la réalité. Et donc, ce ne sont pas des dérives sectaires, c'est la liberté d'opinion. Donc, on voit très bien que cet article 4, il faut le supprimer. Eh bien, nous y voilà. Nous sommes au cœur du sujet. L'article 4. Ça n'est pas une surprise. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 228 exprimés 224, majorité 113 pour 116 contre 108. L'Assemblée nationale a adopté. Et vraiment, aujourd'hui, je suis malheureuse dans cet hémicycle et pas du tout fière de nous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.